C'est quoi l'extrême droite ? Ah ben ça c'est une bonne question, parce que si vraiment on fait de l'histoire pour le coup, et pas de l'idéologie, et pas de la propagande, si vraiment on fait de l'histoire, on s'en va lire Rebaté, on s'en va lire Brasillac, on s'en va regarder ce qu'était le fascisme français par exemple. Quels seraient pour vous les critères qui définissent ce qu'est l'extrême droite ? Écoutez, j'ai écrit un texte avec une dizaine de critères, je peux n'en prendre qu'un, c'est la violence par exemple, c'est la violence des rues, c'est le refus de la démocratie, c'est le refus de la République, c'est le refus de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on ne va pas, les fascistes ne sont pas où l'extrême droite ne va pas au bureau de vote en disant vous votez, si vous votez pour moi j'y vais, si vous ne votez pas pour moi j'y vais pas. Les fascistes ils disent mais on ne veut pas où les gens d'extrême droite, on ne reconnaît pas l'Assemblée nationale, on ne reconnaît pas les régimes de représentation démocratique habituel, on croit à la violence des rues, donc on cogne sur des gens. Donc selon cette définition-là, Marine Le Pen et le Rassemblement national, en participant aux élections de manière démocratique, ne sont pas d'extrême droite ? – Évidemment, ça me paraît évident que si vous lisez… – Est-ce qu'ils ont de critères où ils cochent quand même la case ? – Je viens de vous en donner là, je veux dire… – Vous en avez choisi un ? – Non, 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 je vous ai dit le refus de l'Assemblée nationale, le refus de la démocratie, le refus de la République, la violence, l'idée qu'on ne reconnaît pas les élections, enfin l'antisémitisme, vous voyez de l'antisémitisme ? C'est cette femme qui nous dit que la Shoah est la pire catastrophe du XXe siècle ? C'est pas la même chose que quelqu'un qui vient nous dire que les chambres à gaz sont en plein détail de l'histoire. – Enfin, si les gens veulent imaginer que c'est la même chose, il y a une confusion mentale qui est dommageable. Il ne faut pas s'étonner qu'un quart des gens ne votent plus. Si on est en train de nous dire que, qui le disait l'autre jour, Darmanin, si Marine Le Pen passe, les pauvres vont mourir. – Il a dit ça lors d'une réunion publique en effet. – Oui, mais Alice Coffin dit exactement la même chose pour les femmes ou les LGBT. – Il a dit les riches, si on va jusqu'au bout, son expression était les riches vont maigrir, les pauvres vont mourir. – Oui, c'est ça, ils vont mourir. Quand des gens disent ça et qu'ils se mettent à parler d'extrême droite ou de fascisme, je ne les écoute plus, faisons de l'histoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada